donc voici cinq minutes pour que les gens se connectent demain deux mois dit donc très important parce que là les petits clans que les gens font moi j'étais très honnête avec certaines personnes les ex amis j'étais très honnête avec vous je ne jouais pas avec vous mais vous vous avez joué avec moi vous m'avez voyagé derrière je me suis rendu compte un peu tard mais vous ne connaissez pas la réalité du problème parce que ce que vous ne connaissez pas c'est que moi je me rends compte que c'est pas quelqu'un et je lâche donc quand vous venez faire vos plans diaboliques ça ne sert à rien moi je ne cède pas au chantage je m'en fous vous ne connaissez même pas pourquoi ce jeune homme là a tatoué mon nom celui parce que quand moi j'arrive au maroc la première fois que je le rencontre ce n'est pas mon goût il est vraiment un peu présentable au niveau du visage et mais au niveau des pieds sa façon d'être et son arrogance et sa façon de vivre très mal pour lui ça ne m'arrangeait pas et puis je me suis rendu compte que je me rabaissais trop quand je rentre du maroc je ne prends plus trop d'importance pour lui c'est comme ça qu'il va tatouiller mon nom et tout ça ça fait du buzz et puis je me suis senti un peu coincé et c'est obligé que je continue mais en continuant c'est pas obligé que il soit à ma charge c'est pas obligé de tout accepter c'est vrai au maroc j'étais son père sa mère j'étais pour au maroc je sais moi qui paye le loyer la voiture l'essence à manger l'habillement tout jusqu'à jour même l'association mais bon quand quand il vient ce n'est pas le quand il vient c'est pas la première essaye j'en avais déjà essayé au moins c'est un voyage chaque voyage n'était pas moins de 3000 euros j'ai des gens qui peuvent témoigner il est dit j'étais topo qui topo fanda ça c'est il vient d'être dit j'ai quand il arrive en france il veut chercher comment faire mais bon quand moi je le connais je dis bien tout le maroc confinez vous croyez que quand on est sur facebook on est sur facebook parce que les gens ne nous connaissent pas vous mentez sur facebook mais il ya des gens qui vous connaissent et c'est honte à vous moi je raconte ce qui est vrai quand moi je me rencontre il est serveur dans une boîte de lui appeler le celsius et je suis ami avec plusieurs de ses collègues serveurs ici sur mon mur facebook s'ils ne commentent pas ils sont juste choqués tous les enfants de mon association et les viols et les l'attouchement sexuel et tout ce que j'ai subi dans mon âge que les filles ont subi dans mon association c'est fond des interventions vous allez peut-être ne vous n'êtes pas quoi mais bon j'ai trop supporté quand il traverse pour la cinquième fois et que ça arrive le bon on arrive en espagne ce que je n'ai pas compris c'est que entre temps il était ami avec tout mon répertoire et c'était une façon il avait déjà son plan dont toi n'aï n'aïa boeuf and landry soit disant dj kitoko fenda ton vrai nom c'est n'aïa boeuf fenda landry je fais une demi vidéo c'est l'avant-goût parce que demain je vais faire une vidéo en détaillant beaucoup de choses parce que là je me rends compte il ya beaucoup de choses qui viennent dans mes oreilles et moi je suis toujours protégé quand marte chopin te clash tu es déjà la recherche de où tu peux dormir où tu peux rester où tu peux vivre donc moi je n'accepte pas je prends ton parti pourtant on était plus ensemble je t'ai toujours protégé j'ai toujours fait tout pour que personne ne sache mais toi tu allais t'allier avec mes ex amis tu crois que ces ex amis peut t'aimer il peut t'aimer plus que moi moi qui t'a fait voyager moi qui t'a aimé au moment des mauvaises périodes moi qui t'a soutenu moi qui t'a fait voyager moi où il fallait la cigarette manger agent de poche essence voitures la maison où tu vivais le loyer je faisais tout j'étais tout pour toi avant tu vivais dans une chambre avec trois personnes quand tu peux le confirmer au mal à casablanca j'étais enlevée là tout le monde voyait quel genre de maison tu habitais avec le salon en rouge tout je faisais tout pour toi c'est comme ça que je suis landry ce n'est pas une lâcheté c'est la vérité c'est juste que je suis quand j'aide j'aide à fond et je fais souvent que quand je n'aide plus tu vas penser à moi parce que je donne tout et quand je quitte je ne regrette plus et je dis j'ai tout essayé tant pis donc quand tu arrives tu as déjà tes plans avec mes anciennes copines et ses anciennes copines je vous dis dieu vous voit parce que le plan que vous avez organisé quand j'apprends tout ce qui s'est passé et ce que vous avez organisé j'ai la chair de poule mais dieu est sur terre vous voyez d'abord vos vinaux moi particulièrement je tombe en deux ans de rupture vous voulez suivez ici sur facebook en deux ans de rupture mais comment je m'en sors j'ai loyer j'ai tout ici en europe j'ai trois enfants à ma charge j'ai beaucoup de gens moi je voyage encore pour aller faire cinq tombes avant la fin de l'année au cameroun et j'arrive à inscrire mes enfants et les pauvres enfants donc pour vous dire que pour vous dire que si j'arrive à tout faire c'est parce que j'ai un coeur pur c'est parce que je suis bien c'est parce que je suis honnête c'est parce que je suis sincère c'est pour cela que dieu même quand je tombe par vos pièges par les pièges de mes détracteurs dieu me soulève dieu me révolte moi j'ai pris ton dossier je l'ai donné à dieu lui se livra ce qui m'étonne c'est que une fille de criby une fille qui a vécu mon histoire ici sur facebook jacqueline dior toi tu m'insulte pourquoi je ne te connais pas je suis pas je suis juste amie avec toi virtuel si la gent chère de décembre le froid te dérange prends le fait bon usage mais sache que tu n'iras nulle part parce que le véritable amour c'est celui que lui il a tatoué mon nom et c'est celui que lui l'a cru à moi toi tu es juste parce que là où il habitait à portée de la chapelle ils habitaient au moins quatre ou cinq ce que tu ne connais pas de temps en temps il m'appelait il me il priait il suppliait mais je ne voulais plus j'ai dit non et c'est non il est venu à milouzou combien de fois pour me supplier j'ai pas voulu moi étant lucide je ne peux pas prendre un homme qui est comme ça c'est pour ça qu'à un moment donné je me demande vraiment certaines femmes c'est décevant parce que demain tu vas venir sur facebook pour pleurer on sera là peut-être pour rigoler mais tu auras perdu ton temps parce que lui perd quoi il ne perd rien c'est un aventurier plein comme lui-même il dit c'est un beaux ailleurs le général de beaux ailleurs lui il est là il peut te dire tout ce qu'il veut il peut dormir même au téléphone avec toi jour et nuit il peut te raconter tout ce que tu n'as pas tu as envie d'entendre mais il au fond il a quelque chose et c'est ce qu'il a fait avec moi ce garçon m'a demandé à mariage dans un restaurant de luxe c'était agréable c'était très beau mais moi j'ai réfléchi en tant qu'ancienne victime j'avais été déjà victime de ça j'ai dit non c'est trop beau pour être vrai c'est comme ça que je laisse ça devient un problème et c'est comme ça que mes détracteurs lui disent filme cette fille là pendant vos débats ou pendant qu'elle se lave j'ai tout au fond dans l'anglais publie ma nudité publie ma nudité comme j'entends que tu le dis jacqueline dior publie ma nudité ça ne sera que bien pourquoi parce que tu ne peux pas éviter ça parce que c'était un copain à moi c'est normal je ne pouvais pas imaginer que il va me filmer mais je te dis je vous dis vous de là publiez ma nudité peut-être que c'est là où vous allez voir que toi tu as un an ou dix ans mais moi je suis française quand tu faisais ton direct l'autre jour quand l'anglais te draguer dans ton direct tu ne peux pas savoir que l'anglais m'écrivait c'est moi qui lui dis cette fille là c'est pas parce qu'elle a un enfant métis qui signifie qu'elle a des papiers tu peux avoir un enfant métis mais tu n'as pas les papiers renseigne toi bien parce que toi tu veux tu es toujours mon ami je peux te conseiller je ne veux pas ton malheur mais cette fille là je ne crois pas bon si elle a un an ou dix ans ça sera difficile pour toi et si elle fait un enfant avec toi l'enfant ne sera jamais français tu ne pourras pas avoir les papiers quand elle vient il vient commenter sur ton direct tu oses même dire tu ne veux pas les problèmes mais je veux je dis à l'anglais que cette fille là t'aime déjà il faut avancer mais je ne suis pas sûr qu'elle peut au moins c'est pour l'hiver tu peux aller dormir chez elle tu as une femme tous les nuits tu as mangé tu as bois comme tu aimes beaucoup boire et tu aimes fumer tu n'as pas l'argent au moins là-bas si tu restes là-bas ça pourrait être mieux pour toi donc ma chérie j'ai seulement pitié de toi tu peux m'insulter ma tête me dis toi tu ne seras jamais le reine parce que si vous croyez que quand tu sois l'ex de quelqu'un tu deviens la personne c'est faux moi j'ai sorti avec lui j'ai déprimé j'étais dans une période très difficile vous ne comprenez pas pourquoi je n'arrive pas à le clasher parce qu'il n'est pas mon niveau j'ai aidé un frère un camerounais un africain j'ai aidé un ami j'ai aidé un noir c'est tout donc il n'y a pas grand chose ce n'est pas pareil comme Tanus Foué Tanus Foué on était marié Tanus Foué on avait un enfant Tanus Foué on avait les biens j'avais les biens ils m'ont pris mes biens Tanus Foué ils ont fait des choses mystiques sur moi ou beaucoup de gens 2, 3, 4 on voyait il y a eu trop de choses avec Tanus donc c'est normal si je clashe Tanus ou je raconte la vérité sur Tanus ça se comprend mais toi je vais te clasher pourquoi Didier Ticoutou tu ne vaux pas la peine je ne peux pas te clasher ça c'est te donner de l'importance puisque tu es nul tu n'es rien quand l'autre ancienne copine t'avait invité chez elle elle a cru que tu étais présentable parce que quand on voit en haut le visage et le corps comme tu bon toi même tu sais que je sais ce que tu es donc tous les gens comme toi là vous aimez trop être trop beau trop frais et tout ça donc elle a cru que tu étais présentable du haut en bas elle était dégoûtée quand tu es arrivée chez elle bon je ne sais pas de votre suite parce que Veuve Joyeuse me raconte la suite à Paris et tout ça je suis au courant de tout mais ça ne m'intéresse pas moi quand je dis non à un homme c'est non même si tu reviens tu sais bien que tu es revenu plusieurs fois je n'étais pas accepté quand j'ai voyagé pour le Cameroun tu étais à l'aéroport tu étais à l'aéroport quand tu m'avais fait le direct tu es venu moi je croyais que tu étais encore soit chez ton mari ou ta femme à Lyon tout Lyon connaisse ce que tu es et avec qui tu vivais à Lyon donc le gars t'a fait comprendre qu'il pourrait te donner les papiers en te passant mais après il t'a seulement publié et tu as fui Lyon tu es venu à Paris donc mon frère cherche l'abri pour l'hiver dors bois comme tu aimes la boisson fume baise la femme comme on peut dire en mots vulgaire fais tout ce que tu veux faire mon frère mais bêta ne me touchez pas ne parlez pas de moi Jacqueline Dior pour le respect que tu es une cribienne comme moi je me tais encore parce que si je monte sur toi qui en enchère ça sera difficile de te relever parce que moi à ta place en voyant tout ce que ce garçon là fait notre relation s'est connue sur Facebook et c'est fini sur Facebook tu ne vas pas dire que tu ignore quoi que ce soit mais tu me clashes en tant que qui moi si j'étais lucide c'est pas le genre de gars que j'allais sortir avec puisque c'est les dépenses je ne pourrais pas mais moi particulièrement je me suis dit je change un peu et il m'a beaucoup soutenu quand j'avais des problèmes il sait bien le jouer je sais ton problème parce que ce que tu vois ce qu'il te fait aujourd'hui tu n'as jamais vu ça avec un homme mais je te dis que le gars là m'a fait pire que ce qu'il te fait parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas un autre homme qui est comme lui si tu vois un homme déjà arrivé au point de tatouer pas en petit caractère pas en initial mais en gros caractère pose toi des questions et l'homme là va venir te dire qu'il n'a pas aimé la femme là il n'a pas fait ceci tu es bête la zanchère vous dérange vraiment en période d'hiver mais j'espère que quand ça va arriver vers le mois de mars tu vas bien réfléchir et si tu ne réfléchis pas ça te regarde mais vous n'irrez nulle part c'est pas parce que je connais beaucoup mais je connais l'élément avec qui je suis quand il va comprendre que tu ne peux rien lui donner et que ça ne te rapporte rien pendant ce temps qu'il est avec toi il a envie de chercher d'autres parce qu'il a toujours des raisons ce garçon là est tellement vicieux il a des longs yeux que vous ne pouvez pas imaginer moi même deux fois quand je reste comme ça je réfléchis encore je pense encore à notre passé je dis mais non il y a quand même des gens ici dehors qui ont la langue de vipers et qui sont tranchants et qui n'ont pas peur ils n'ont plus peur de Dieu ils sont terribles horribles mais je n'ai pas envie de te clasher Landry je voudrais juste que tu réussies ton aventure que tu trouves tes papiers comme tu dis pour aller faire le deuil de tes parents au Cameroun que tu puisses monter descendre être indépendant la femme c'est pas un problème pour toi mais tu es prête même à te marier avec un homme pour avoir les papiers je t'ai proposé va en Espagne va en Belgique bon tu as essayé à Lyon avec celui que beaucoup de gens connaissent et ça n'a pas marché va en Belgique moi si moi je savais que toi tu étais double sim moi je ne sortais pas avec toi c'est vrai que c'était déjà dans mes oreilles avec le mini minor et le mini vacune mais je n'ai pas pris ça en considération donc mon frère cherche toi les papiers tranquillement là où tu cherches parce que ce n'est pas toi qui m'a refusé c'est moi qui t'ai quitté et je t'ai quitté parce que quand je vais raconter comment quand tu arrives en Espagne ce qui nous sépare j'ai peur que même les papiers là que tu n'aies pas que les gens te trouvent pour un monstre donc s'il te plaît cherche tes chaos ou tes papiers tranquillement là où tu es là et si tu veux me publier mon frère je ne serai pas la première à être publiée parce que je sais les gens qui t'ont dit de me filmer à mon issue c'est déjà sorti ces gens qui t'ont dit de me filmer à mon issue pour garder au cas où tu vas le chantage ne marche pas avec moi mon frère le chantage ne monte pas le jour où tu m'as envoyé les vidéos que tu m'as filmées à mon issue pour me dire que si j'étais méchant je t'aurais déjà publié tu vois je t'ai dit quoi je te refais encore une autre vidéo je t'ai refais une autre vidéo où je me suis filmée en parlant en criant je me suis déshabillée toute nue j'ai filmé mon corps mon corps de la tête jusqu'en bas en écartant mes pieds j'ai dit publie voilà la vidéo que je t'envoie j'étais autorisée ça il y a combien de temps ? avant d'aller au Cameroun j'étais autorisée j'ai envoyé encore une autre vidéo dont mon frère vous me braque à ta là que ta nouvelle copine et toi vous avez publié et que toi tu crois que tu peux me publier mon frère publie c'est moi qui te donne l'autorisation et je t'ai déjà donné l'autorisation là depuis parce que tu m'avais envoyé des photos où je sortais de la salle de bain je me lavais je venais m'habiller et je ne savais pas que tu me filmais une deuxième photo tu m'avais encore envoyé je dormais comme au Maroc il fait trop chaud et tu avais une autre troisième photo que tu m'as filmée ici en Europe donc mon frère publie je ne sais pas ce que tu vas prendre là-dedans vous les beaux ailleurs vous aimez publier les gens mais c'est pas grave mais c'est déjà quelque chose tu vas faire comment ? tu as vécu avec un homme tu as fait des choses avec un homme tu ne peux pas quand même le suivre le téléphone partout tu dois dormir tu ne vas pas suivre s'il te filme pendant que tu dors tu te laves il a un téléphone à main tu ne peux pas savoir s'il te filme quand il a un téléphone à main donc moi je voudrais vous dire que si vous voyez ma vidéo ou ma nudité dehors pour moi ça ne me dérange pas et je ne passe pas au chantage DJ Kitoko Kitoko Fanda Landry Nayabe publie-moi avec Jackie dehors publiez c'est moi qui vous donne la vidéo mais vous allez me publier est-ce que j'ai encore sorti le père de quelqu'un est-ce que j'ai sorti le mari de quelqu'un non c'était mon copain donc bon publiez donc alors ma nudité je veux voir ce que vous allez prendre dessus tu gardes ma nudité pourquoi faire avec même celle que tu avais là devait déjà comprendre que quand tu gardes la nudité de ton ex ça veut dire que tu l'aimes encore ça veut dire que tu m'envoies ma nudité que tu m'as filmé à mon ex pourquoi si tu es heureux avec une autre femme tu devais déjà effacer ce que tu m'as filmé tu devais tu as fait tu as nettoyé tout ton mur en enlevant les vidéos que tu as fait même de l'association où tu m'as élogé où tu as fait tout où tu m'as tu me donnais tous les éloges du monde tu as enlevé toutes mes photos sur ton répétoir pour commencer une autre nouvelle vie mais pourquoi tu m'envoies les vidéos que tu m'avais filmé à mon issue donc mes chères soeurs demain je vous parlerai de certaines choses quand vous voyez un homme parvaner beaucoup sur la toile sachez qu'il cherche quelque chose méfiez-vous moi je peux donner les papiers à quelqu'un quand il les mérite toi tu serais venu en Europe ici tu es entré chez moi on restait même je suis sûre que même en ce moment-ci si tu seras patient Dieu m'est témoin je t'aurais fait un dossier tu aurais déjà au moins une carte les gens de ma ville connaissent mon efficacité au niveau des papiers tu as été pressé tu m'as dit tu n'as pas le temps à perdre comme mon plan B c'est mes factures que j'ai mis de côté et tout ça et toi ton plan B c'est d'avoir les papiers parce que toi tu n'es pas venu dormir tu es venu le sang à l'oeil tu as envie de te battre tu as cru que les robes c'était comme tu pensais que dès que tu arrivais on t'a fait comprendre que les femmes sont des français et tous ces femmes-là les 4000 vues les 5000 vues pourront t'aimer tu vous avais fait des vidéos vous avez fait des directs vous avez fait vous avez fait vous avez fait on a partagé les gens-là sont obligés de te porter sur le dos parce qu'ils doivent à vie ils doivent te stabiliser parce que c'est eux qui sont à l'origine de ta descente c'est eux qui t'ont détourné donc ces gens-là doivent te stabiliser et c'est pour cela qu'ils sont quand même partout où tu auras une copine ça c'est une troisième copine depuis que tu es arrivé il y a trois mois donc c'est une troisième copine moi je sais tu as eu trois copines depuis que tu es arrivé tu as publié deux il y a une qui n'a pas accepté que tu publies sa photo donc tu es en train de te chercher les gens qui t'ont dit fais le chantage à Lorraine ça n'a pas marché et que si ça ne marche pas ils vont te donner leurs fans et que leurs fans là vont t'épouser ils vont te donner les papiers ou bien vous allez faire des enfants tu auras les papiers sache donc que ces gens-là doivent te porter à dos et peut-être que ça va te servir de leçon et j'aimerais que ça serve de leçon à tous ces gens qui sont connectés que quand ta femme a des amis ne cherche pas à être amie avec les femmes les amis de ta femme parce que dès qu'ils auront les problèmes entre les femmes ils vont chercher à te déstabiliser ils ne t'aiment pas ils t'utilisent juste en croyant qu'ils font du mal à ta femme et pourtant que ils n'ont rien à foutre avec toi moi je vois encore les commentaires d'une autre là que j'appelais ma soeur où elle dit quand quelqu'un laisse quelqu'un mais on dirait que c'est ma soeur je veux te dire une chose moi quand même je fais les descentes aux enfants mais je ne peux pas au Cameroun j'ai les papiers j'ai les enfants j'ai une stabilité je réalise j'ai fait 5 tombes au Cameroun oui je ne peux pas faire plus de 2 ans sans aller au Cameroun et je crois que si j'ai fait 2 ans c'est parce que j'étais très mal entourée et je redis encore grand merci à Horreur Angula parce que grâce à Horreur Angula moins de 1 mois que cette fille là me donne les conseils j'ai cassé les retroviseurs d'extérieur et intérieur j'ai évolué j'ai croisé mon bras de pite celui là il n'est plus celui que je vais acheter parfum chéri il faut la cigarette et c'est comme ça il est tellement ce garçon là il ne pense qu'à lui à rien qu'à lui mon parfum est fini donc c'est comme ça les gigolos sont chers mon ex n'était pas gigolo parce que lui même il allait chanter il amener l'argent moi quand quelque chose est bon il est bon mais moi j'exagérais parce que c'est quand même peut-être un défaut pour moi quand je vis avec un homme je veux toujours faire plus mais celui-ci était le Jacques rien pour moi tout pour lui oh chérie n'oublie pas qu'il n'y a plus ceci à la cuisine n'oublie pas même ce qu'il doit faire il ne fait pas donc j'imagine un peu la charge que tu as de Jacqueline Dior toi qui dis que tu commences déjà à construire je suis sûre que la maison ça va seulement s'arrêter parce que celui que tu as porté tu as mis chez toi il va prendre d'abord quatre bouteilles de vin mousseux heureusement que ce sont les vins mousseux ce ne sont pas les champagnes ce sont les vins mousseux parce que si c'était le champagne qui coûte cher là maman le budget de ça parce que lui il aime la grande vie dans rien il n'a rien dans la poche mais il compte ses mains sur toi moi il me rappelle qu'on allait en boîte de nuit le jour il a laissé son travail qu'il ne veut plus servir devant moi il veut dire il a joué au grand je l'ai déjà pris la maison il a la voiture il a laissé le travail quand j'arrive au Maroc quand on va il veut montrer aux amis il prend même mon argent c'est lui qui va paroter les autres Didier et les autres serveurs de la boîte de nuit avec mon argent donc pour te dire ma chérie le début de ton calvaire que tu as là même le papain que tu ne vas plus poser donc avoir un enfant métisse ne veut pas dire que la personne a les caroles donc Didier qui t'occupe donc finissément ton hiver là où tu es là tu as les outils gratuits tu as mangé tu as surtout à boire et la cigarette et de temps en temps il peut te changer la chemise par direct donc dès qu'il y a un direct donc encore comme j'apprends même qu'elle se débrouille dans les choses là donc elle aura quand même l'argent presque tous les jours pour pouvoir t'acheter les nouveaux habits mais est-ce que la vie va s'arrêter là point d'interrogation vous qui regardez ce genre de personne même si ton coeur est fragile comme ça arrêtez une relation qui ne va t'amener nulle part ne sert à rien d'avancer sur cette relation là voilà comment je laisse cette relation là après plusieurs efforts et quand je dis effort c'est parce qu'il avait tatoué mon nom je ne peux pas vous mentir lui-même il a senti que quand je remontais du Maroc après la première rencontre ça ne donnait plus bien comme on était ensemble même ma maman l'ancienne soeur ou copine peut témoigner celle qui est devenue la capitaine des commentaires sur ses posts minalmi tu ne peux pas te poser la question pourquoi ta vie ne fonctionne pas tu fais des années tu ne vois pas ta fille au Cameroun vraiment au lieu de tant que vous êtes bloquant noir comme vous êtes là tant que vous ne faites rien vous faites tellement les mauvaises choses à vos amis à vos proches qui vous ont soutenu avant de te connaître je n'étais jamais dans les clashs ceux qui me connaissent j'ai fait 20 ans dans la vie de Mulhouse même les gens de Mulhouse m'ont demandé que Lorraine c'est comment tu entres dans ces choses là c'est comment quand on vous dit la mauvaise fréquentation la mauvaise fréquentation m'a amené à beaucoup de choses et je demande pardon à tous ceux dont j'ai peut-être offensé que j'ai fait du mal mais je suis quitté dans la mauvaise fréquentation et je suis bien et depuis que je suis quitté là en quelques mois je réalise les choses et j'ai déjà parce que le mauvais vent ça fait que même les copains même la nouvelle vie ne te vient pas donc merci Horreur Angoulas j'ai cassé les retroviseurs je n'ai plus Macron Macron j'ai cru que c'était un président normal il n'est plus rien dans la tête j'ai changé j'ai comme Angélina Jolie comme Horreur Angoulas m'a donné le nom d'Angélina Jolie j'ai préféré mettre mon nouveau copain Brad Pitt et ce n'est plus le genre de Yor ou bien des petits trucs donc ne vous inquiétez pas c'est un monsieur très digne de ce nom là un responsable il est divorcé je suis divorcé et on va ensemble et on est bien donc je préfère maintenant les hommes un peu mieux d'âge et les hommes un peu mieux de comportement et qui ont vécu donc je crois que comme je l'aime lui aussi même ça pourrait aller mais vous là Jacqueline Dior est ton nouveau Tintin là pardon éviter parce que Jacqueline Dior si je me mets sur toi tu ne vas pas me porter je te jure l'éternel ma soeur qui est bien tu ne pourras pas me porter si je me mets sur toi tu ne pourras pas me porter va même appeler mes anciennes copines de venir me combattre je te jure que tu ne pourras pas je ne vais même pas les regarder si je veux c'est ma soeur sur toi donc je te redis encore c'est une honte pour les cribiennes je t'ai laissé ce que tu veux je les enchère de l'hiver mais je te conseillerais que mieux vaut vivre seule que mal accompagnée et vaut mieux attendre le meilleur que d'être précipité donc quand moi j'ai pris celui-là c'est qu'il m'a trop soutenu pendant mes mauvaises périodes tous les jours il dormait même au téléphone avec moi merde ce que j'ai vécu avec le gars là 7 sur 7 je ne pouvais pas faire 10 minutes le gars là ne m'appelait pas je dormais au téléphone avec lui inaccepté même quand j'allais même aux toilettes je devais mettre le téléphone à côté pour qu'il me regarde comment je me lave il regarde comment je fais même mes seules il regardait tout il devait me contrôler 7 sur 7 on dormait au téléphone donc pour vous dire que les cibles comme ça je ne crois plus que je peux encore trop croire aux gens comme ça donc je comprends ton problème s'il te fait la même chose qu'il me faisait à la différence que toi tu es très bien lucide tu n'as pas eu une déception donc je ne comprends même pas pourquoi toi tu tombes encore dans les pièges comme ça pourtant moi avec une déception j'ai quand même ouvert mes yeux donc je te donne dernier avertissement Jacqueline Dior vous avez publié Patricia Kona oui mais je vous dis si vous voulez la descente de votre enfer parce qu'on dit souvent ici sur Facebook tu me publies et te portes plainte je fais ceci je vous donne un défi publiez-moi je vais vous montrer qu'il y a femmes et femmes ici dehors les plaintes c'est par rapport à la nationalité aussi que ça se prend quand le dossier va à la préfecture on ne regarde pas de quelle origine tu es on regarde seulement la nationalité donc je vais vous montrer que cette nationalité que j'ai depuis toute petite que j'ai hérité de mes parents et que mes enfants héritent jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière génération où les gens veulent cette nationalité là je la mérite et que ça est fait ici donc je disais plutôt qu'on cherche tes papiers tranquillement ne cherche pas la merde avec moi donc si ça ne marche pas avec Christian Dior ou c'est Jacqueline Dior fais-moi si je vais encore t'envoyer dans d'autres cibles qui ont vraiment besoin parce que je vois que mes anciennes copines n'ont pas réussi à te montrer que leurs fans ont les papiers mais moi je t'avais dit que quand tu m'as dit qu'on t'avait promis que tu auras une femme avec moi ou sans moi parce qu'il y a trop de fans machin si vous allez faire des directs ensemble tu auras des papiers tu auras ceci ils t'ont menti parce que leur famille même encore au Cameroun les fans là ne vont pas aider leur famille pourquoi ils t'ont menti ils t'ont menti pourquoi parce qu'ils voulaient t'utiliser jusqu'à aujourd'hui tu acceptes qu'on commente sur tes murs parce qu'on t'utilise on continue à t'utiliser jusque là ta grande soeur même est venue elle habitait chez l'une de mes anciennes copines tu sais bien ce qu'elle a fait à Blondine donc toi tu n'as pas vraiment de cervelle donc sache donc que la majorité des fans sont des gens qui habitent en Afrique la majorité des fans sont ceux qui sont aussi des beaux ailleurs comme toi la majorité n'ont pas les carols donc ce qu'on t'a dit là que les 3000 4000 vues quand ils vont souvent voir tes directs quand tu vas les draguer ils vont venir méfiez-vous de tout ce qui brille et tout ce qui se pavane trop dans les directs en vrai homme j'ai connu ça avec mon Brad Pitt j'ai mon Brad Pitt depuis une semaine ce Brad Pitt là il était sur Facebook il ne l'utilisait même pas la dernière publication datait de deux ans donc il était là comme ça parce qu'il doit être là donc dès que je l'ai connu il m'a dit je me désactive il s'est désactivé il m'a dit j'ai eu ce que je voulais je ne vois pas ce que je vais encore j'étais sur Facebook donc sachez que les hommes qui font trop de directs là trop de directs là ils sont à la recherche de quelque chose méfiez-vous le dehors est devenu dur mieux vaut donner à ton cousin du pays du village qui va te reconnaître le jour où vous allez vous croiser que voilà ou bien faire l'affaire avec tes carolos que de donner avec quelqu'un un ingrat que demain il va t'insulter ou te publier je t'ai fait venir c'était des millions Dieu l'a vu Dieu va exaucer et c'est pour cela qu'il m'a fait traverser à autre chose tu as cru peut-être me tuer tu ne m'as pas tué parce que toi même tu es étonnée que je rayonne parce que mon ancienne copine t'avait dit que quand j'habitais chez elle donc avec l'histoire de Tannous j'étais tellement abattue qu'elle a oublié une chose j'étais abattue pour mes biens j'étais abattue pour mes choses j'étais abattue pour tout ce qu'ils ont fait sur moi mais toi je serais abattue pour quoi ? je sais moi même dans la vérité des choses je pouvais même avoir encore trop parce que quand tu as fait le lecteur je me suis dit ah si c'est toi vraiment que Dieu m'a envoyé je veux que je reste avec mais deux fois même quand on se filmait quand on restait là du haut jusqu'en bas tu ne me valais pas tu ne me valais pas mon frère donc s'il te plaît si tu me clashes l'enduit je vais te fabriquer comme on ne t'a jamais fabriqué ça c'est juste ça c'est juste un avant-goût pour te dire avec ta Jacqueline Dior ma soeur qui vient que arrêtez de m'injurier indirectement arrêtez de promettre Dieu Jean dans les inbox comme elle a dit à d'autres filles qu'on a la nudité de Lorraine quand on va vouloir on va la publier Jacqueline Dior publie publie ma nudité c'est moi qui te donne allez même multiplier les faux profils vous lancez ça en faux profils c'est Landry qui a mes photos il m'a envoyé les vidéos la dernièrement quand il a vu que je ne voulais plus céder j'étais vraiment catégorique que je ne veux pas Landry est venu à Milouz au moins c'est trois fois à me demander pardon quand je sors du Cameroun comme ça Landry est à l'aéroport il m'a vu faire la vidéo à l'aéroport il est venu mais est-ce que toi tu le sais non quand il était quitté chez l'ancienne copine là à Reims il était revenu chez moi je lui ai dit je ne veux plus il est parti voir mon complice ma personne l'enchant j'ai dit à l'enchant je ne veux plus parce que même lui-même il t'a sali l'enchant ce garçon là il a voulu te salir pourtant c'est lui qui était comme ça donc bref moi je je crois que le direct si c'est pour te dire ta nouvelle copine et toi publiez-moi comme j'apprends là voilà voilà même ma soeur qui est à côté de moi il l'appelait plusieurs fois il l'appelait Nadou Nade en Belgique il l'appelait pour arranger il l'appelait ma soeur en Suisse il l'appelait beaucoup de mes gens pour qu'on arrange parce qu'il habitait à la porte de la chapelle dans une chambre où au moins c'est quatre personnes il est venu dans les réalités il s'en rend compte que dans une chambre vers Babès là-bas à la porte de la chapelle ils sont quatre-cinq dans une chambre ils ne pouvaient plus ils regardent comment je fais les vidéos dans une grande maison ils voulaient retourner je lui ai dit que tu ne viens pas parce que tu m'aimes tu ne viens pas parce que tu m'as dit six mois fais d'abord tes six mois et aie d'abord tes papiers comme ça on verra tu m'avais dit que ton plan B c'était tes papiers tu dois te battre tu vas te chercher tu te donnes six mois tu n'es pas venu dormir bats-toi tu m'as dit mon plan B moi c'est mes factures que j'ai mis de côté mes loyers mes tout mes enfants et tout ce projet que j'avais mis de côté pour te faire voyager donc tu m'as dit que je reste arrangé ces projets-là toi tu vas te chercher si ça arrive que celle qui te donne les papiers tu ne l'aimes plus tu ne l'aimes pas plus que moi tu reviendras et si ça arrive que tu n'as pas tu vas revenir je te dis que ça ne sert à rien de revenir mon frère va une fois ne reviens plus ça a été dur à Lyon tu es quitté à Lyon tu es parti à Reims ça a été dur à Reims tu es quitté à Reims tu es reparti à Paris ça a été dur à Paris tu es reparti à Lyon tu as fait Lyon trois fois tu as fait Paris trois fois donc ma Jacqueline tu avais te dit que la vidéo que tu faisais où tu disais qu'il ne veut pas les clasher c'est moi-même qui ai dit à l'indiquer quand je vois ta façon de parler quand il commentait tes posts là tu l'aimes et c'est tombé comme ça mais c'est moi quand tu clasherais dans ton direct tu disais il ne veut plus des problèmes non ne me quitte pas comme ça parce que quand tu viens d'écrire on vous connait déjà vos façons de parler dans vos directs ça montre que vous faites les directs pour draguer les hommes et c'est lamentable parce que c'est moi qui dis à l'indiquer mais elle a un enfant métier ça ne veut pas dire qu'elle a les papiers elle a dit qu'elle va essayer au moins si j'ai quand même où je vais dormir je lui ai dit que oui mon frère va quand même tu auras où dormir moi je ne peux plus te supporter même étant qu'un membre de l'association même étant qu'un frère je ne peux plus tu allais trop loin donc c'est bon bon donc moi particulièrement je voulais dire à tous mes amis de Facebook que si ce garçon là me publie ne soyez pas étonné je ne suis pas moche je suis belle mais vous allez bien voir la vidéo elle était une vidéo surprise je n'étais même pas au courant qu'il le filmait puisqu'il me l'a envoyé il me l'a envoyé cette vidéo là donc lundi je te jure que peut-être tes soeurs ne sont pour rien mais je crois qu'elle va commettre le crime le jour là Jacqueline Dior peut-être que même ta propre mère je vais la publier ah mof vous allez toujours faire ça aux gens ici sur Facebook ils vous ont laissé toucher mani mani toucher pané wolongol boulou mais vous allez confiner votre compte que les détracteurs qui ont suivi ma vidéo viennent vous chacunez que lui publiez publiez viennent vous mentir de publiez c'est vous qui a l'enquêt c'est seul voilà donc vous allez très bien ensemble parce qu'un mari qui boit beaucoup une femme qui bavade beaucoup ça donne mais Jacqueline Dior ta maison là ne va pas finir parce que je connais la charge de lundi ouais les devs bon donc c'est ce que je voulais vous dire j'ai appris ça depuis trois jours et je suis restée tranquille mon bras tout m'a dit ignore les ne les donne pas l'opportunité et c'est mes cousines qui viennent me dire tout à l'heure que non il faut faire une vidéo pour expliquer aux gens que si on voit ta vidéo dehors que c'est eux parce qu'ils ont déjà eu à dire ça à beaucoup de gens vous publiez même les femmes pour prendre quoi là dedans c'est tonnerre hein une femme qui publie une autre femme c'est interdit vous me dites que j'ai publié leurs copines vous étiez là quand je faisais les directs pendant qu'elle n'était pas bien Dieu seul sait tout le monde finalement l'a publié à la fin alors qui n'a pas publié donc moi hein je ne vais plus vous donner l'opportunité clashez moi comme vous voulez faites tout ce que vous voulez ça vous regarde là-bas moi je ne suis plus dans vos trucs là quand j'ai vu comment mon bras qui s'est désactivé devant moi il me dit Facebook ne me rend ne me sert à rien j'étais là pour me distraire j'étais là pour peut-être certaines choses mais j'ai compris que les règlements de compte et moi maintenant j'avais besoin d'une femme à mon âge je suis divorcée j'ai des enfants toi tu es divorcée tu as des enfants je crois que c'est l'âge de la raison si que tu voulais j'ai dit d'accord donc un bel homme pour son âge on ne le dirait pas donc pour moi je me suis dit oui ça va je le préfère et je l'aime déjà beaucoup et je suis stable donc on aménage déjà chez nous donc j'ai des choses que j'ai d'autres choses à faire pour évoluer et c'est grâce à lui je suis partie au pays j'ai fait 5 tombes ce n'était pas donné 5 tombes quand un homme te donne l'argent de 5 tombes et je suis venue j'ai trouvé qu'il m'avait acheté la voiture et vous m'avez vu dans cette voiture là et il y a d'autres autres surprises il n'y a pas besoin de parler ici vous allez seulement voir les réalisations j'ai envie de passer à autre chose Facebook ne m'a jamais rien rapporté en 2 ans j'ai perdu mais depuis qu'Horror Angoulama dit casse les retroviseurs en moins de 2 mois j'ai gagné j'ai gagné un Brad Pitt je suis partie faire les tombes j'ai gagné la voiture je suis en train de déménager et d'aménager mes enfants sont enfin heureux pour moi que j'entends mon fils me dire maman c'est ça que nous on voulait ce n'était pas les petits gars qui mettent les pantalons jusqu'aux fêtes ou bien les chanteurs qui vont venir peut-être parce qu'ils chantent ils vont venir non on voulait un papa responsable voilà donc moi je vais vous quitter au mois de février vous ne me verrez plus sur Facebook je vais me désactiver vous allez encore insulter Lorraine Munger vous serez fatigué vous allez insulter un fané O'Long'o Nunga vous serez fatigué tous mes comptes seront désactivés le 31 janvier et c'est promis voilà je vous laisse Facebook et je ne serai jamais un faux profil et mes anciens dictateurs ils savent bien que les faux profils je ne les utilise pas je vois d'autres personnes venir dire le reste c'est toi le faux profil le faux profil me dérange certaines faux profils même qui m'ont déjà dit de créer le faux profil j'ai dit que ça me dérange j'ai envie toujours de parler avec mon vrai profil et je me sens heureuse et capable donc je n'ai pas besoin d'aller avec un faux profil que j'ai peur de qui je suis connue je suis déjà une personne qui peut dire ce qu'il pense mais je ne prononcerai plus le nom de ceux qui m'ont voulu me voir dans la boue vous voulez ou clasher vous voulez ou ne clasher pas la vérité est déjà là pour tout ce que vous avez fait contre moi et alors tu manges avec quelqu'un tu dors avec quelqu'un il te fait des plans diaboliques mais quand je vois ta vie je comprends pourquoi tu n'évolues pas dans ta vie mon ancienne copine je vois pourquoi tu es très méchante tu es très mauvaise tu vis que du mal du mal des autres tu ne vis que pour vous quand je vois les commentaires que tu donnes chez Landy même la grande soeur de Landy m'a appelé aujourd'hui et m'a dit que vraiment là où mon petit frère croit que là où j'étais cette femme là est bien j'ai les larmes aux yeux quand mon petit frère va se rendre compte qu'il est toujours manipulé c'est parce que en le manipulant il ne se rend pas compte qu'on le manipule donc il continue à croire que ce sont ces gens mais tu dormais là-bas à la porte de la chapelle tu n'appelais plus tes anciens amis tu es parti chez une là-bas et tu as reçu une nuit et après elle ne t'a plus donné où dormir tu venais encore pleiner chez moi ouais pardon excuse-moi même si on revient près même si on reste c'est mal les frères vu que j'ai où dormir ouais c'est dur nous dormons là-bas à 4-5 et quand tu dors déjà tu ne peux même plus parler au téléphone c'est la prison parce que les autres vont au travail je sors même un peu tard pour aller te reprendre dehors quand je reviens on dit qu'on va me mettre la valise dehors donc je vis ça très mal j'ai vraiment fait l'erreur elles m'ont trompé elles m'ont fait ceci elles m'ont fait cela tu étais un enfant pour qu'on te trompe tu étais un enfant quand tu faisais les 10 de l'écouteau toi tu te crains tu croyais que quand tu fais ça toutes les filles vont seulement s'encharner sur toi tu as écrit inbox mais toi même tu étais encore obligée d'aller dans le direct de Jacqueline Dion pour aller draguer là-bas mais bon dommage que celle-là n'avait pas un homme et puis elle était en chère erreur de l'erreur de ça elle va se mal recolter après quand tu auras ce que tu veux bon reste à savoir si elle peut aussi te donner ce que tu veux il était bien dit que ce n'est pas parce qu'on a un enfant mais tu dis qu'on a les papiers un an ne donne pas les papiers 10 ans encore il faut réfléchir comment donc faire un enfant avec une femme je te donne juste les conseils parce que je vois tu es un peu perdu tu vas dans tous les sens bon après chez Jacqueline tu vas encore faire comment mais bon tu es quand même garantie là-bas pour tous les pères donc ça va encore donc je voulais te dire que mon cher frère comme vous aimez publier les nudités des gens comme tu as traversé le Maroc là publie mon frère il te donne l'autorisation de publier tu m'as envoyé ma nudité une vidéo que moi-même je ne savais pas quand tu l'avais prise je ne cède pas mon pote que on me voit j'ai parlé à mon bras puis il m'a dit c'est pas grave c'est ton ex tu ne pouvais pas éviter ça donc si c'est dehors ça ne peut qu'être ton ex qui va te publier et puis il n'y a quoi il n'y a rien les autres ont été publiés ça ne va pas empêcher qu'on continue notre vie mais bon je te demande une chose de te désactiver je lui ai dit bon laisse-moi donc juste le temps où janvier fini et puis après je reprends ma vie en février d'une façon normale donc sans plus ce truc là donc ne vous étonnez pas qu'en février vous ne me voyez plus dans ces noms-là et que je suis désactivée ne dites pas que Lorraine Mungu est désactivée parce qu'on l'a clachée parce que ceci non moi je vous ai dit mon bras de pique et moi on a pris la solution que je quitte sur Facebook le 31 janvier il me laisse juste m'éclater le dernier le premier mois de l'année et puis les dernières ambiances de l'année en janvier et à partir de février je ne serai plus là donc voilà et pour moi c'est une bonne résolution et je pourrais avancer donc voilà vous qui voulez rester sur Facebook insulter les gens en faux profil mais sachez que Dieu vous voit et il réagira dans vos vies ceux qui m'insultent c'est pour vous là-bas moi ou à la dedans ça ne me dit rien je m'en fous je n'ai rien à foutre les commentaires je vais bien les lire après ceux qui sont désagréables je vais les boulequer ceux qui posent des questions je vais les répondre et ceux qui veulent me conseiller je vais bien vous écouter on trouvera l'entendement parce que moi j'aimerais bien que les gens me conseillent et je vous dis bien pas les conseils d'Aurore Angoulager évolué et je dis merci à Blonde Alice pour le soutien je dis merci à Mung Karine au point même que cet idiot a cru que c'est moi qui étais Mung Karine mon dieu Mung je suis vraiment Mung tu connais que je m'appelle Mung mais ceux qui me connaissent de proche ne fait pas de faux profil tu m'envoies un message comme quoi j'ai créé un faux profil Mung Karine pour te Karine Mung pour te mon frère si j'ai envie de te dire quelque chose regarde la vidéo qui est faite là est-ce que j'ai besoin d'un faux profil Mung Karine c'est un faux profil que beaucoup de gens savent que ce n'est pas moi donc c'est pas parce qu'elle s'appelle Mung que automatiquement c'est moi donc tu es encore très novice dans ça et tu as dit à tes détracteurs que j'avais tes mots tu prends tout ce que Tanus avait dit sur le truc pour combattre contre moi mais tu oublies que l'histoire de Tanus n'a rien à voir avec moi et je ne peux pas te fabriquer parce que tu n'es rien tu n'es rien pour fabriquer quelqu'un il faut d'abord qu'il soit quelque chose et toi Jacqueline tu ne seras jamais Lorraine Mung sache que c'est un ex ce que moi j'ai connu au moment de difficulté tu m'as été lucide comme toi tu ne serais pas là donc pour te dire que malgré mes difficultés malgré mes problèmes j'ai eu un temps de réflexion et j'ai vu ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et Dieu m'a bien je vais amener du mal à une autre femme et la solidarité féminine ira mieux voilà je crois que j'en ai terminé les commentaires sont beaucoup vous savez que je suis Lorraine Perroquet Fatou Maka bonjour ma soeur oui mais bien sûr qu'il est d'Epsos est-ce que c'est quelque chose qui se cache puisque tout lion le sait quand vous voyez son habillement et sa façon donc de toute façon je n'ai pas il va dire que je suis en train de le clasher comme ça ou bien parce que non je veux bien qu'il ait des papiers pour qu'il comprenne que même quand on a les papiers on peut toujours être dans les problèmes avoir les papiers c'est pas tout il faut tu peux aimer une femme nécessairement à deux vous pouvez avoir les papiers vous pouvez vous battre à deux avoir les papiers c'est pas automatiquement d'aller aimer une femme parce qu'elle a les papiers ou parce qu'elle est ceci que non donc c'est comme ça moi c'est ce que je voulais vous dire merci beaucoup Mariam Mariam Marissa et ce sont mes erreurs Marlene Eda merci j'aimerais même venir dans ton direct Marlene Eda ça c'est sûr parce que c'est à cause de ton direct que je me suis retrouvée dans les programmes que j'ai là donc je crois même que c'est dans ton direct que je dois même normalement venir oui je crois parce qu'il est temps que peut-être je fasse un direct et je me désactive et ça sera un direct où je vais peut-être me relâcher je vais un peu dire tout ce que je pense et je pourrai un peu passer à autre chose voilà big up à Marlene Eda merci au ma soeur Coco Hortense bravo merci pour le soutien que tu m'as soutenu trop au Cameroun partout merci ma grande soeur Hortense Coco voilà 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 oui Iris je ne raconterai plus jamais ma vie sur Facebook ça c'est clair oui merci Elsa Gorr merci beaucoup oui je vais quitter Facebook mon Brad Pitt m'a demandé de quitter Facebook si je veux rester peut-être je resterai avec un autre nom mais il aimerait que tous ces noms que j'ai créés que je les enlève et je crois qu'il m'a bien conseillé parce qu'il est mon protégé donc je crois que c'est ce que je vais faire oui l'élégance assurée Coco je t'ai envoyé la photo tu as vu non non Elsa Gorr je ne clashe pas je dis juste les vérités oui je vais te donner je vais te donner quel numéro alors courage merci Nadej merci merci ouais 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 non je n'écoutais pas je ne disais pas votre commentaire vous savez que l'autre m'avait donné le nom Lorraine Perroquet c'est vrai j'aime toujours j'ai fini d'abord de tout parler parce que quand tu lis les commentaires en même temps tu vis le direct tu perds le flair tu perds ce que tu as envie de dire donc j'ai fini d'abord par me vider et dire tout ce que je pense après maintenant je lis les commentaires et je peux vous répondre voilà oui je vais garder pour demain Coco Rianna Joy t'écoutais non vrai vrai c'est la vérité oui 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 j'étais mal entourée et puis c'est pour ça que j'ai dit merci beaucoup à Horreur Angoulin je ne cesserai pas de te dire merci ma bique franchement je suis partie au Cameroun j'ai même pas fait une vidéo ni de Tanus ni de sa famille ni dans mon quartier ni quoi que ce soit j'ai vraiment suivi les conseils de cette fille et quand je suis rentrée et j'ai vu pendant mes 10 jours au Cameroun comment j'arrive à faire tout ce que je voulais faire en 10 jours et j'ai réalisé parce que je n'avais pas la tête sur Facebook sur les clashs et tout je suis remontée et quand je suis remontée je vous dis j'ai même pas fait 2 jours j'ai rencontré Brad Pitt voilà donc Brad Pitt c'est mon sauveur c'est mon amour c'est tout pour moi c'est mon papa c'est tout c'est un monsieur d'une quarantaine bien respecté ce n'est pas le genre de yor ou non et puis la photo ne sera jamais publiée sur Facebook il s'est désactivé de Facebook peut-être ma photo peut être vue sur son truc WhatsApp ou Imo ou Viber ou bien Skype voilà là où il a mis mes photos c'est cet endroit là mais Facebook il s'est désactivé vous allez chercher Brad Pitt vous serez fatigué et moi je ne vais jamais publier la photo vous avez vu hier la vidéo que j'étais au restaurant j'étais avec lui il n'y avait que son bras qui se voyait donc pour moi ça m'a servi de leçon que tes amis d'aujourd'hui peuvent être des détracteurs de demain et les pires détracteurs même au point que ils veulent te voir mourir quand je revois beaucoup de choses que ces gens m'ont fait sur Facebook devant vous ici je suis restée calme j'ai digéré Dieu a dit je vais te relever Dieu m'a relevé Dieu m'a relevé vous mes détracteurs qui m'aviez fait du mal je ne vous juge pas mon bonheur qui arrive là c'est à dire mon élévation que Dieu est en train de me faire là je suis d'abord allée arranger les tombes de mes deux ancêtres mes deux arrière-grand-père ma mère était fière de moi mes oncles mes tantes toute la famille était fière de moi j'ai arrangé le côté maternel de ma mère le côté paternel c'est Brad Pitt qui m'a mis cet argent lui vous m'avez vu aujourd'hui dans une voiture c'est lui qui m'a acheté ça oui aujourd'hui mes enfants sont prêts à vivre dans une famille où c'est recomposé et c'est le bonheur depuis une semaine je vis le bonheur et c'est là où je me rends compte qu'il faut avoir des gens matures qui ont vécu pas vos petits jeunes de brava les dinos au niveau des fesses ou bien qui font des directs à chaque minute déstabilisez-vous la responsabilité ce n'est pas l'âge mais c'est la façon que vous voyez les gens méfiez-vous tout ce qui brille n'est pas hors ils sont là sur Facebook à se pavaner parce qu'ils se sont mis les beautés sur eux Dieu a créé lait et moche mais tu peux être physiquement moche mais intérieurement tu es beau et beaucoup d'entre nous n'ont pas su ça et Dieu peut créer certaines personnes avec les étapes tu mûris tu deviens grand et avec ces étapes-là plus tard quand tu prends quelqu'un qui a mûri qui a connu la vie tu es épargné de beaucoup de choses et je ne vous ment pas que depuis une semaine je vis le bonheur une semaine si je vous raconte ce qui a changé à ma vie en une semaine vous allez comprendre quand je partais au pays je dis vous n'allez pas croire donc pour vous dire faites du bien aux gens ne faites pas du mal celui que tu fais du bien ce n'est pas lui qui va te remettre le bien mon histoire a été créée ici sur Facebook vous avez vu le début vous avez vu le milieu et vous avez vu la fin je suis méchante je suis mauvaise je suis tout ce que je suis mais est-ce que je méritais ça point d'interrogation et quand vous allez avoir la réponse jugez-moi ou jugez ces gens-là pour ce qu'ils m'ont fait mais moi j'ai dit à Dieu je les pardonne mais la sentence va se réagir voilà donc toi Jacqueline Dior qui m'insulte là je ne te connais pas baisse l'homme qui a besoin de toi et toi tu as besoin de la j'enchaîte te prendre mais ne me parle plus dans tes directs parce que quand même tu fais le direct ou DJ plutôt que soit disant te drague c'est moi qui lui dis vas-y quand je vois la fille la parler même si elle me clash j'ai l'impression qu'elle t'aime et ça il ne peut pas te dire ça il ne peut pas te dire ça et tu sais bien que le direct là tu parlais avec ta famille tu parlais avec ta mère tu parlais même en Gumba tu parlais et tu disais que je ne veux pas les problèmes moi j'étais dans ton direct quand tu me lavais j'étais dans ton direct indirectement et c'est moi qui dis vas-y au moins tu auras le toit donc quand vous parlez des choses que vous ne connaissez pas arrangez-vous d'abord à connaître c'est pas l'anglais qui me lague c'est moi qui me lague parce qu'il est pressé d'avoir quelque chose et je lui laisse d'aller chercher et s'il ne trouve pas c'est son problème s'il trouve tant mieux et tant pis pour la personne qui va lui donner parce que lui va subir pire pire d'ingratitude que moi tu aurais dit que tu dors sur le tatouillage bien mais c'est une honte donc vraiment moi les femmes ça ne vaut pas la peine mais il y a des choses ça ne peut pas m'arriver lucide comme je suis là d'abord la solidarité féminine mais vous allez où c'est ici que vous allez venir parler de vos problèmes toujours sur facebook ici non non jamais jamais oh oh non non if nelson je ne montrerai la vie de mes trois enfants si vous voulez voir mon bras de pire ça sera le jour il va me mettre l'alliance ça c'est clair et net après l'alliance vous ne pourrez plus rien parce que ça sera scellé même par Dieu personne ne va voir mon bras de pire vous allez croire que j'ai un bras de pire parce que vous allez me voir dans certains endroits vous allez comprendre vous allez voir son bras vous allez voir sa main vous allez même me voir peut-être dans une voiture il conduit vous allez entendre sa voix mais vous n'allez jamais le voir il s'est désactivé de facebook il m'a dit chérie j'ai eu ce que je voulais mais qu'est-ce que je fous je n'étais même pas là pour la femme donc si je vois que ça ça va nous amener des problèmes je me désactive et je ne t'oblige pas et dis moi aussi je vais me désactiver donc voilà à partir du 31 janvier je ne serai plus sur facebook donc ne restez pas dire que Lorraine a fui les clashes parce que je ne mange pas les clashes je m'en fous des clashes ne restez pas parce que depuis là vous me publiez un faux profil ou les captures d'écran de je ne sais pas les commentaires de quoi ou les inbox de quoi pourtant je ne connais rien de ces inbox là mais vous me voyez je ne reprends pas depuis que tu m'as envoyé les photos de ma nudité Didier Landry soit disant Didier Kitoko Kitoko Landry Fana depuis que tu m'as envoyé les photos de ma nudité tu ne m'as pas vu faire le direct j'ai laissé c'est quand ta copine et sa copine font la nudité de Fony et que j'apprends encore beaucoup de choses que moi seule je connaissais que tu m'avais envoyé une telle photo je dis comment ils peuvent le savoir c'est comme ça que je me décide de faire cette vidéo aussi et demain je vais faire spécial direct pour vous deux là de me lâcher si vous ne me lâchez pas je vais me porter moi je suis le ton d'un conteneur d'un gars voilà et en passant mon association vit toujours voilà on fait encore en cachette on fait encore en cachette pour le moment parce que mes enfants tous ne sont pas encore montés en Europe au fait voilà là on dit tu sais toutes ces filles que tu violais et que tu demandais de se taire à l'association parce que tu étais le patron tu étais le père tous les petits filles que tu abusais dans l'association on a fermé la bouche mais Dieu ne fermera pas la bouche pour toi donc tout se paie sur terre donc il y a beaucoup de choses que tu as fait les petites filles là ne vont jamais te clasher mais elles sont en train de monter tu ne peux même pas imaginer que tous sont déjà en train de venir en Europe et ils habitent chez moi à Milouz et quand tous seront là ils feront en direct pour vous dire que nous sommes là donc mon association n'est pas finie il y a beaucoup d'entre elles qui sont connettées là et qui commentent donc l'association continue je suis partie au Cameroun je me suis arrêtée au Maroc vous avez vu j'ai eu trois heures de correspondance la secrétaire est quittée de là où elle était pour venir attendre son paquet pour Noël et Bonne Année je les ai donnés quand je suis quitté du Cameroun j'ai fait un colis spécial j'ai payé destination au Maroc quand j'enregistrais mon bagage je suis ressortie la correspondance était cinq heures j'ai pris l'avion de cinq heures de correspondance je suis sortie de l'aéroport je suis allée les donner leur paquet du pays qui sortait que moi-même je m'occupe de mes enfants sans problème et vous me verrez au Maroc au mois de mai oui je serai au Maroc au mois de mai pour stabiliser certaines choses quand moi je commence je ne m'arrête pas et il n'y a pas quelqu'un qui peut me déstabiliser quand je dis je fais je fais avec ou sans voilà donc ma vidéo d'aujourd'hui c'était pour ça ceux qui m'insultent qu'est-ce que j'en ai à foutre je vais vous bloquer tout de suite vous n'aurez plus besoin de voir ma vidéo demain ceux qui ne m'insultent pas qui me posent des questions je vais vous répondre ceux qui me conseillent je vous dis merci vos conseils m'ont beaucoup aidé depuis que tu m'as envoyé les photos ou tu m'as filmé je ne savais même pas que tu avais ces photos là je t'ai dit publie et j'ai refait ma photo moi-même ma vidéo je te l'ai envoyé donc voilà je te fais une vidéo pour te dire que balance mon frère mais le bien que je t'ai fait si un jour tu as fait 7 ans je dis bien 7 ans encore 1 2 3 4 5 6 7 lundi tu as fait 7 ans au Maroc tu as perdu l'espoir tu vivais dans une chambre avec tes colocataires tu n'avais rien beaucoup pété pété connais coto connait à Casablanca là où je t'ai enlevé là où je t'ai enlevé l'angri tu vivais comme un pacha 6 mois loin Mungu Gizu je t'ai aidé méfie-toi la colère d'une femme méfie-toi les larmes d'une femme méfie-toi tous ces gens qui ont vu mon histoire du début à la fin je ne te clashe pas tu as voulu quelque chose qui n'était pas prêt à faire je comprends bien tu étais pressé va mais ne me cherchez pas c'est ce que je veux te dire mon histoire avec Tanus c'est autre chose parce que Tanus c'était mon premier copain non pourquoi je ne parle pas du père de mes deux garçons pourquoi je ne parle pas de tous les autres copains que j'ai eu mais avec Tanus il y a quelque chose que un jour en jour je vais vous parler de ma fille de l'histoire de ma fille vous aurez des larmes aux yeux comment Tanus est venu en Europe avec les papiers de ma fille et ce que Tanus a fait au tribunal pour que je puisse entrer en prison et qu'on m'enlève ma fille quand je vais vous raconter cette histoire vous aurez peur de l'être humain et c'est ce qui fait que quand Landry revient entrer en Europe il me conditionne qu'on doit d'abord se marier ou je dois lui donner le papier je vois ça de loin je dis non je ne peux pas commettre des erreurs deux fois ou trois fois ça ne donne pas mon frère on va à la maison on se stabilise je paie tout ce que j'ai mis de côté pour te faire voyager je me stabilise j'arrange bien on n'a pas de stress on verra ce qu'on peut faire alors il a dit il est pressé il a même dit beaucoup d'autres choses tu as essayé dans beaucoup de villes ce n'est pas ma chesse c'est ma faute va donc cherche des chaos chez des femmes ceux qui sont prêtes à te donner qui te donnent ceux qui sont prêtes à te prendre un, deux, trois mois pour baiser avec toi parce que la zanchère le froid ou je ne sais pas quoi le stress qui te prennent comme ça si tu vas aller à gauche chez Jacqueline George ou pas à droite chez Céline ou Monique ou n'importe qui ta vie ne m'intéresse plus mon frère ta vie ne m'intéresse plus parce que c'est une vie de merde un vrai homme avec tout ce que je t'ai fait tu as fait 7 ans au Maroc tu serais resté calme tu dis ah j'ai une française une pièce d'or une pièce rare et tu restes quand même tranquille je te jure mon frère au bout de 6 mois 7 mois même si tu faisais semblant moi même j'allais avoir un coeur parce que je suis une personne qui est trop sensible j'allais dire ce garçon il vit à côté de moi non il ne peut pas quand même rester j'allais te faire quelque chose tu seras à l'heure où je te parle je me connais je me connais comment je suis les papiers c'est mon domaine je suis très forte toi même tu sais que le premier voyage que tu as fait c'était dans l'avion on vient t'attraper dans l'avion mais tu as passé tout tu allais on a publié les photos tu étais dans l'avion donc mon frère tu sais bien que les papiers administratifs c'est mon domaine ce truc là c'est pour moi c'est moi même qui ai décidé que je ne fais plus ça j'arrête un peu je stabilise donc mon frère partagez le direct pour que ça arrive chez lui oublie moi oui j'ai encore fait une vidéo de moi même du haut jusqu'en bas je te dis prends ça j'ai carté même je te dis que voilà ça publie ton frère publie vous aimez entendre publie j'avais décidé de ne jamais envoyer quelqu'un au pays j'avais décidé de ne jamais je n'ai jamais mis mes pieds Dieu m'est témoin à la préfecture et à la mairie pour le déstabiliser ou déranger ses papiers j'ai laissé Dieu s'il n'a pas c'est là c'est Dieu celle qui a se poussé c'est pareil avec toi j'ai tourné le dos j'ai pris comme des enfants que j'ai aidé de gauche à droite là j'ai dit c'est bon ça va mon frère continue ton chemin cherche tes carottes cherche ta vie vis ta vie je vois même tes soeurs et tes frères commenter tes postes t'encourager dans les bêtises hé Nathalie Nami Joël Pahy vous commentez les vidéos de langues dans les bêtises vous ne l'aimez pas parce que si vous l'aimez vous n'aurez pas c'est pour ça que dans toutes ces vidéos il n'y a que l'autre là mon ancienne que j'appelais grande soeur ou de copine qui commente là-bas donc voilà voilà donc c'est ce que je voulais dire voilà la diva Marie Larose merci beaucoup merci beaucoup pour le soutien et ce sont les gens que je ne m'attendais pas Madeleine et Dama soutenus je ne la connaissais pas Madeleine et Dama soutenus quand j'attendais que c'est le temps je n'ai pas eu un problème avec elles vont me soutenir au contraire elles sont parties mettre la toile elles m'ont appelé de venir me ridiculiser dans un direct hé mes soeurs hé mes soeurs au lieu de me protéger au lieu de camoufler mon problème vous avez voulu que tout le monde entier sache pendant que même la période que Zouazoua soupçonnait déjà je voulais toujours montrer qu'il n'y avait pas un problème vous voulez montrer que surtout celle qui était de l'Alsace là ah vous voulez montrer que tout le monde entier sache que oui parce que vous lui avez dit que comme elle avait eu les problèmes avec son ex elle va céder moi je cède chanonchantage quand elle a eu les problèmes avec son ex elle aura honte qu'on dise encore qu'encore elle au bout de deux ans des relations ça a fini mon frère même s'il faut que je change chaque semaine si je vois que ça ne va pas je change si ça va je garde on change l'équipe qui perd on ne change jamais celle qui gagne vous avez vous devez le trouver une garde dans vos dans vos stars là trouvez lui une fille qui a les chaos parce que la situation que vous lui avez mis la même Dieu va se fâcher de vous commentez sur cette directe n'est pas tout ça ne sert à rien de commenter commentez même mille fois encouragez lui cent fois je vous dis que beaucoup de filles ont compris que vous êtes en train de faire ça parce que vous voulez juste qu'elle soit casée même celle qui avait lui là vous êtes derrière parce que vous voulez vous libérer de ce que vous avez fait pour que la fille stabilise le gars et que votre conscience reste tranquille mais non 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 donc voilà ce que moi je voulais vous dire je vais devoir vous laisser voilà donc moi particulièrement vous me faites du mal mais j'avance vous avez vu payer un billet d'avion aller au pays pour 10 jours faire 5 ans vous avez vu c'est pas les racontages c'est là 5 ans ce n'est pas les centaines c'est les millions voilà je ne fais pas 2 ans et si j'ai fait 2 ans c'est la première fois depuis plus de 20 ans que je viens en Europe que je fais 1 an je pars au pays je pars au pays chaque 2-3 mois la preuve bientôt je vais au Cameroun donc je vous laisse un parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans mon direct de demain donc je préfère d'abord m'arrêter jusque là Claire Bitois merci beaucoup salut ma fille c'est comment je viens là-bas hein Claire donc on a parlé inbox ne t'inquiète pas donc voilà donc publie 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 moi elle te donne l'autorisation publie publie moi c'est comme tu vas regretter même étant au Cameroun je te juge l'éternel tu vas regretter toute ta vie c'est pas ce qu'on raconte là sur Facebook tu vas regretter toute ta vie avec ta famille il va te faire ça dur sans Vaseline avec ta Jacqueline Dion c'est pas ce que vous avez fait à Connu là je te dis parce que c'est à Connu ce que vous l'avez fait c'est petit moi aidez-vous faire tu n'as pas de carol tu arrives tu es dans tous les dirins tu es dans machin cherche tes papiers doucement pour faire trop de tapage comme ça mais attends toi Mujdé il dit que tu seras déstabilisé il n'y aura plus une gars qui va te prendre avec tout ce que tu fais là tu montres vraiment ce que tu veux tu montres vraiment que tu as besoin de là où tu dors où tu vis dans le toit là où tu veux manger tu montres vraiment ton chemin il fallait quand même le cacher un peu soit comme les autres beaux-aïeux qui sont un peu distraits mon frère tu es plus beau que qui tu as vu tes pieds tu es plus beau que qui tu es plus star que qui tu es plus DJ que qui il faut arrêter ah vous le savez mes chers soeurs et frères je voyageais aujourd'hui le corps même me fait mal donc je vais répondre à vos trucs Facebook fait trop peur Facebook fait trop peur moi hein je vous le jure parce que vous racontez que j'avais publié ceci vous n'avez pas de preuves je ne peux pas j'ai soutenu les gens en vue si même si même Flore de Lille me clash aujourd'hui j'ai jamais insulté Flore de Lille j'ai jamais fait du mal à Flore de Lille mais elle me clash parce que j'ai soutenu une personne qu'elle ne voulait pas et je n'avais rien à faire dans leur problème mais je suis étonnée que quand moi j'ai eu des problèmes c'est plutôt Flore de Lille qui m'a soutenu vous imaginez vous imaginez pendant que les gens voulaient que ceux dont je pensais qu'ils étaient mes amis voulaient que tout le monde entier sache mon problème ils allaient commenter là-bas ouais vraiment ça va rentrer sur ceux qui ont des enfants ça rentrera sur vos enfants ceux qui n'ont pas des enfants vous même vous allez payer le karma de ça oui stabilisez le gars parce que quand il quittait il avait une française comme moi et il savait qu'il allait avoir ce gars donc stabilisez lui vous êtes obligés de stabiliser donc ce que vous voulez faire c'est votre problème là-bas bon je vais vous laisser mais bien sûr il veut ma ministre toi on t'aime comment t'es bête ou bien t'es quoi moi de voir t'es ma boule heureusement que dans chaque groupe il y a toujours quelqu'un comme toi là qui ne comprend rien est-ce que j'ai dit que c'est lui qui m'avait chassé il était bien bien dit que c'est moi qui lui avais chassé et j'ai dit pourquoi je l'avais chassé je ne l'ai pas chassé tu ne peux pas mettre les millions sur quelqu'un pour le faire venir en Europe et après le chasser donc ceux qui ont la cervelle ceux qui ont la tête vont comprendre que je lui avais chassé parce que quelque chose donc bon je vais vous laisser donc toi-même il faut aller réfléchir avec ta tête ma ministre j'ai l'impression que tu as un problème dans ta tête c'est pour ça que je n'aime pas trop te répondre donc tu ne peux pas et le pire même c'est que toi tu penses les hommes ont fait c'est bon mais après quand une autre femme pleure tu es contre cette femme là mais attends donc toi tu veux c'est même qu'on te soutient chez son mère et toi tu ne comprends pas les autres femmes qui ont les problèmes avec les autres hommes vraiment votre tête là ça ne va vraiment pas bien je vous jure ce que tu dis de ton ex là c'est ce que les autres femmes ont et toi tu soutiens les bêtises des autres hommes tu vois donc comment tu es tu as d'abord un problème dans la tête ma ministre je te jure tu dois te faire soigner vrai vrai Allah parce que le problème que tu pleures là tous les jours des sommets c'est ce que moi je suis en train d'expliquer là mais tu es en train de prendre le parti de la personne parce que vous avez un petit problème de clan mais vous n'êtes pas dans la vérité des choses et même si ton ennemi fait quelque chose enlève que ton ennemi soit honnête sur l'histoire moi c'est comme ça que je suis je me mets toujours à la presse de quelqu'un et je vois est-ce que la personne s'est à raison ou pas est-ce que c'est comme ça qu'on fait mais vous vous faites parce que telles les petites stratégies telles ne parlent pas avec telles d'autres quand vous allez toujours chercher les ennemis de vos ennemis à la fin ça tombe au commande ça devient toujours vos propres ennemis vous n'avez pas encore remarqué ça vous partez prendre les ennemis de vos ennemis à la fin ça devient toujours vos ennemis parce que les stratégies là ne sont pas bien il faut toujours regarder le vrai problème quand tu regardes le vrai problème tu le juges par rapport comment le problème est et à base de ça tu es honnête dans ton raisonnement quand tu veux faire que tu prends le problème d'une personne parce que cette personne ne te plaît pas ou il n'est pas ou il n'est pas dans ton clan ou il a changé de clan ou il ne veut plus être tu le prends parce que tu veux lutter tu veux détruire non c'est pas bon parce que la même chose que je parle là je crois que c'est ce que toi tu pleures tous les jours mais bizarrement aujourd'hui tu n'es pas comme ça tu es déjà contre moi parce que donc je n'ai même pas envie de te répondre parce que ceux qui perdent le temps à te répondre moi j'ai compris que tu as un problème à la tête normalement même mes directs tu ne dois pas venir donc c'est tout mais malheureusement tu es dans tous les directs je n'ai jamais dit que je ne l'ai pas chassé c'est moi qui l'ai chassé depuis l'espace il est revenu à nous je me cherchais deux, trois fois je l'ai refusé il est revenu à l'aéroport je l'ai encore refusé pourquoi ? parce que ce qu'il m'a demandé et la façon qu'il m'a parlé ça ne m'a pas plu et j'ai trouvé qu'il était en profiteur et il voulait juste quelque chose et les tatouages c'était juste pour quelque chose je réfléchis avec la tête je ne suis pas bête même si j'allais promis même s'il faut que je recommence Dieu m'aide toujours à avoir encore quelqu'un la preuve je ne suis pas seule aujourd'hui mieux vaut vivre seule que être mal accompagnée à voir quelqu'un plus tard donc bon je vous laisse demain je ferai un direct on fait comme ça bye donc bisous à demain demain je ferai un direct avec Patricia Coney on fait comme ça bon on fait comme ça Sous-titrage ST' 501